... Merci de suivre Prestige TV pour vous informer au sommaire de cette édition du soir. À la découverte de l'IRFA, l'institut de recherche et de formation en pêche et aquaculture, l'objectif est d'aider les jeunes à faire un bon choix de formation professionnelle. Et puis, le maire Babakar Diop était en visite à l'université Ibadertiam de Thiès. Il a souhaité l'accompagnement pour une numérisation des services de la mairie. La page de l'actualité nationale avant celle de l'actualité internationale et la page des sports viendront boucler ce journal dans un court instant de développement. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal que nous ouvrons avec le point COVID du jour. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale informe sur la situation journalière de l'évolution de la COVID-19 en ce vendredi 15 avril 2022. Sur 888 tests réalisés, quatre nouveaux cas sont revenus positifs au coronavirus. Les trois cas sont issus de la transmission communautaire. Un cas contact suivi. Deux patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. Un cas grave est pris en charge dans les services de réanimation des hôpitaux. Aucun cas de décès n'a été enregistré le jeudi 14 avril 2022. L'état de santé des autres patients reste stable. Continuons à respecter les mesures barrières malgré que les cas continuent de baisser. Au Sénégal, restons vigilants. Comment aider les élèves à choisir un métier et le réussir ? C'est le rôle du Centre national d'orientation qui a organisé à l'intention des apprenants une journée de découverte des métiers. L'objectif à terme est d'aider les jeunes à bien anticiper leur avenir en faisant d'abord un bon choix des métiers. Écoutons à ce propos la directrice nationale du service d'orientation, Mame Diara Diop, elle est au micro de Prestige TV. Nous sommes aujourd'hui à Thiesse. Normalement nous devions dérouler deux activités à Thiesse et à Rombol. Donc c'est des activités qui rentrent dans le cadre des informations sur les métiers et les formations que nous déroulons pour les élèves et surtout les collégiens. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que le jeune qui est au niveau du collège a besoin d'informations sur son avenir. Qu'est-ce qu'il peut faire après ? Et ça peut impacter aussi sur ses résultats scolaires. Parce que quand le jeune a une vision claire du métier qu'il veut faire, il va mobiliser toutes les ressources pour atteindre son objectif. Donc nous on est là pour booster le jeune. Nous sommes un service d'orientation et l'orientation aussi c'est la découverte des métiers. Donc il faut donner l'opportunité aux jeunes d'avoir une panoplie de métiers, de voir comment le métier est enseigné, dans quelle structure de formation, quelles sont les entreprises qui s'activent dans ce métier et quelles sont les exigences surtout du métier. En termes peut-être de compétences techniques, de compétences personnelles surtout. Parce que le service national d'orientation professionnelle met l'accent sur la personne. On a l'habitude de donner du crédit par exemple au QI, j'ai l'habitude de le dire, le quotient intellectuel. Mais on se rend compte aussi maintenant que le quotient émotionnel a une place importante dans l'entreprise. Parce que si on ne peut pas gérer sa personne, le marketing de soi, si on ne peut pas évoluer dans un groupe, si on ne peut pas évoluer dans un écosystème, si on est limité par son développement personnel, on risque de ne pas percer dans le métier, on risque de ne pas évoluer dans le métier. Donc c'est important de prendre en charge ces aspects-là, de comportement, ces aspects d'aptitude et d'attitude. Donc on travaille sur les deux tableaux et c'est ce qui nous motive aujourd'hui à venir à Thiesse. L'Institut de recherche et de formation en pêche et aquaculture IRFA a eu droit à la visite d'élèves en provenance de différents établissements. Le PCA, le président du conseil d'administration, nous présente ici l'Institut Sérigne Faloucène que je vous propose de suivre. L'IRFA donc c'est l'Institut de recherche et de formation en pêche et aquaculture qui fait aussi de l'agriculture intégrée. Alors aujourd'hui on avait de la visite du ministère de la formation professionnelle dans sa division création d'emplois et insertion des jeunes. Ils sont venus visiter un peu nos réalisations et échanger avec nous sur ce que nous faisions. Alors donc c'est ainsi que dès leur arrivée, on a fait des présentations. C'est ainsi donc que nous avons présenté l'établissement et passé aux différentes étapes de la réalisation de l'établissement. Donc en passant par l'élevage des poissons parce qu'il y a plusieurs variétés de poissons ici qu'on élève. Donc la partie aquaculture, après la partie aquaculture avec les bassins hors sol que nous avons derrière nous. Nous leur avons montré également le système de goutte à goutte avec des plantes qui ont eu effectivement une germination extraordinaire. Nous leur avons montré également les ateliers où l'on fabriquait les bassins. On a allié donc l'aquaculture à l'agriculture et qui donne d'excellents résultats. Une visite importante pour les jeunes qui ont l'ambition de réussir leur vie en faisant de bons choix de formation professionnelle. Seinebou Eusek est conseillère au Centre National d'Orientation. Nous l'écoutons. La journée d'aujourd'hui elle est particulièrement importante en ce sens que les enfants découvrent un métier nouveau qui est l'aquaculture, qui est la pisciculture, qui est l'agriculture intégrée comme on dit. Et c'est très important parce qu'on a eu l'occasion de montrer aux jeunes qu'ils ont la possibilité de réussir leur vie en faisant de bons choix de formation professionnelle. Et particulièrement ce centre qui est unique au Sénégal, qui est l'oeuvre d'un jeune Sénégalais. Le directeur est un jeune formé au Sénégal, qui a investi au Sénégal et qui est dans une filière vraiment innovante. Et qui en plus d'investir dans une filière innovante a vraiment mis en place un centre très innovant. Parce que dans le centre, en plus de la pisciculture, les enfants ont découvert qu'il y a la possibilité de faire du maraîchage. En même temps, tout ce qui est matériel utilisé est fabriqué dans le centre. Donc les jeunes qui sont venus aujourd'hui participer à l'activité de journée de découverte métier, n'ont pas découvert un métier, mais ils ont découvert plusieurs métiers. Et ils ont aussi fréquenté une équipe vraiment performante et jeune, qui est dynamique et informée de l'essentiel de l'activité qu'il doit dérouler. Donc le message important que je donne à chaque jeune, c'est que chaque enfant, chaque jeune doit se dire quel est mon projet, qu'est-ce que je veux faire et qu'est-ce que je peux faire. Et très tôt, prendre les bonnes décisions, c'est-à-dire aller vers la formation professionnelle et technique. Et dans ce sens, le service national d'orientation professionnelle les accompagnera dans tout le processus de formation et d'insertion professionnelle. Et puis, je vous le disais dans le sommaire, un partenariat entre la ville de Thies et l'université Ibader Thiam, c'est l'ambition du maire Babakar Diop qui souhaite un accompagnement pour la numérisation des services de la mairie. Il a fait savoir lors d'une visite au rectorat de l'université Ibader Thiam de Thies. Nous le suivons. Je suis venu solliciter l'accompagnement de l'université de Thies dans nos projets, l'aménagement, l'assainissement, la reconstitution des espaces verts, notre projet de bibliothèque municipale, la numérisation de notre état civil, et la mobilisation des ressources sur la protection de notre patrimoine culturel. En quelque sorte, nous étions venus avec mes équipes pour partager notre vision de Thies, ville verte, Thies, ville durable, Thies, ville intelligente. J'ai trouvé que l'université de Thies était très disponible et a fait preuve de beaucoup de générosité, beaucoup de disponibilité pour nous accompagner dans nos différents projets. Je sors d'ici très satisfait de cette rencontre, très satisfait, je disais tout à l'heure aussi, renforcé par la conviction que nous pouvons faire de grandes choses pour notre ville. Avec ce partenariat, pour moi, qui sera une sorte de laboratoire, qui pourra inspirer demain. Et je pense que cette université peut participer dans le processus de transformation structurelle profonde de la ville de Thies. Et cette université-là est dans cette disposition. Je ne peux que remercier le recteur de l'université de Thies, remercier l'université de Thies. Madame, le recteur de l'université Ibader Thiam, après avoir salué la visite du maire, a indiqué que les résultats des travaux de recherche obtenus peuvent être mis au service des citoyens. Ramatoulaye Diagne Meng, que je vous propose de suivre, et l'éto-micro de Prestige TV. Sa visite est très révélatrice. Elle montre que M. le maire a compris l'importance d'une université. Il est lui-même universitaire. Il a compris également le changement qui s'opère au sein des universités. Pendant longtemps, les universités sont restées repliées sur elles-mêmes. On disait que les universités sont dans une tour d'ivoire. Et cela est en train de changer. Les universités, aujourd'hui, n'ont de sens qu'en tant qu'elles sont en mesure de se mettre au service de la communauté, au service de la société. Et j'étais très heureuse de recevoir la demande de M. le maire de la transmettre à mes collaborateurs, de la transmettre au directeur des établissements, à l'école doctorale, au directeur centraux et au chef de service de l'Université de Thiers. Parce que sa demande implique tout le monde. Et c'est pour cela que j'ai tenu ce matin à réunir l'ensemble de mes collaborateurs pour que nous puissions recevoir cette demande à laquelle nous avons les moyens de répondre. Et c'est cela également qui est très réconfortant. C'est de voir que ce que fait l'Université de Thiers, qui est une université de métier, correspond aux attentes de la société. L'Université de Thiers est une université de métier, je l'ai dit, c'est-à-dire que c'est une université qui est à l'écoute du monde socio-économique. C'est une université qui est à l'écoute de la société. Et toutes les demandes formulées par M. le maire et par ses collaborateurs ont reçu un écho favorable de la part de l'Université de Thiers. Et cela est très encourageant. La visite de ce matin nous donne raison et nous montre que les travaux de recherche que nous menons dans les universités sont des travaux qui doivent être valorisés. Et dans cette page de l'actualité nationale, nous parlerons du programme Khayoun Daoui, la Convention État-Employeur. Le ministre de l'Emploi s'allie avec 33 entreprises et signe 1023 emplois renouvelables. La page de l'actualité nationale, c'est avec Adi Aramsek. Bienvenue dans cette page de l'actualité nationale que nous démarrons avec la conférence des ministres de la Jeunesse et des Sports de la francophonie confégesse. Et la conférence des ministres de l'Éducation, des États et des gouvernements de la francophonie confémenne. On a appelé jeudi à Dakar à la relance des activités sportives dans les établissements scolaires et universités de leur pays membre. La rencontre a permis aux participants de diagnostiquer les difficultés de l'enseignement de l'éducation physique et sportive dans les écoles et universités du monde francophone. Ils ont surtout relevé le manque d'infrastructures sportives et le déficit de professeurs d'EPS. Parlons à présent du programme Réunion d'Auni Convention État-Employeur. Le ministre de l'Emploi, de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'insertion dans le cadre de la mise en œuvre du programme Réunion d'Auni a effectué une série de visites auprès de quelques entreprises partenaires dans le cadre de la Convention nationale État-Employeur pour ensuite passer à la signature de convention avec des entreprises du secteur privé. Nous avons couronné cette visite par la signature d'autres conventions avec 33 entreprises réparties sur le territoire national, ce qui nous a permis d'avoir 1023 emplois grâce à la Convention État-Employeur, a fait savoir le ministre Dame Diop. Précisant lors de cette cérémonie que le président a décidé d'augmenter l'enveloppe qui a été allouée au programme qui passe de 1 milliard de francs CFA à 15 milliards, ce qui nous a permis d'avoir des résultats probants et en une année, plus de 12 000 ont été créés. Terminons cette page de l'actualité nationale en parlant des échanges avec l'Afrique, l'Argentine veut faire du Sénégal une porte d'entrée. Le Sénégal en tant que porte d'entrée vers l'Afrique pour approfondir les liens avec le continent noir sur les plans politiques, économiques, commerciaux et culturels. C'est ce que l'Argentine souhaiterait pour reconquérir les parts du marché perdu au profit des pays européens. Cette mesure vise à approfondir les liens avec le continent africain sur les plans politiques, économiques, commerciaux et culturels à travers notamment la promotion de la coopération sud-sud entre les pays frères, estime l'ambassadrice. C'était tout pour l'actualité nationale de ce vendredi 15 mars. Et sur l'international, nous reparlerons de la guerre en Ukraine. La Russie annonce qu'elle va intensifier ses frappes sur Kiev. La page de l'actualité internationale, c'est avec Ramatoulaï Sissé. Démarrons l'actualité internationale par le conflit qui déchire le Mali qui est marqué par une hausse des crimes commis contre des civils dans le centre du Mali pour lesquels l'impunité règne toujours. Déplore, mercredi 13 avril, Amnesty International, dans un nouveau rapport analysant la réponse judiciaire à ses actes, l'ONG appelle le gouvernement à accentuer la réponse judiciaire pour combattre l'impunité qui règne toujours. La Banque mondiale a débloqué 300 millions de dollars pour l'Ethiopie. Il s'agit du premier financement d'envergure de la part d'une institution internationale vers l'Ethiopie depuis le début de la guerre civile au Tigré fin 2020. Les 300 millions de dollars annoncés par la Banque mondiale sont destinés au soutien des communautés, en particulier la reconstruction d'infrastructures endommagées par la guerre ainsi que l'accompagnement des victimes de violences sexuelles. Terminons l'actualité internationale par le gouvernement russe qui a fait savoir que l'armée russe allait intensifier ses frappes sur Kiev en réplique aux attaques en territoire russe. Moscou a aussi annoncé qu'une usine d'armement a été bombardée près de la capitale ukrainienne. Le nombre et l'ampleur des frappes de missiles sur des sites de Kiev vont augmenter en réplique à toutes les attaques de type terroriste et aux sabotages menés en territoire russe par le régime nationaliste de Kiev, a indiqué le ministère russe de la Défense annonçant la destruction d'un atelier de production de missiles solaires dans l'usine Vizar. Mesdames et Messieurs, c'en est tout pour l'actualité internationale. Et dans cette page sportive, nous reparlerons de la prime reçue après la brillante victoire des Lyons Cameroun 2021. Comment les 2,8 milliards de francs CFA reçus de la CAF vont être dépensés ? C'est dans la page d'actualité sportive signée Aïssa Toussou. On démarre l'actualité sportive avec la Loterie nationale sénégalaise qui s'est engagée jeudi à verser 70 millions de francs CFA à la Fédération Sénégalaise de Basketball en vertu d'une nouvelle convention de partenariat et de sponsoring signée le même jour par les deux parties. Le précédent contrat avait été conclu le 21 janvier 2021 pour un montant de 50 millions de francs CFA d'une durée d'une année. La nouvelle convention a été signée par l'Adjo, le directeur général de la LONAS et le président de la Fédération Sénégalaise de Basketball, Babacar Ndjaï. Parlons à présent de la Coupe d'Afrique des Nations. Le Sénégal, qui a remporté la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations le 6 février dernier, a reçu la somme de 2,8 millions de dollars de la Confédération africaine de football. L'instance dirigeante donnera avec une partie de l'argent à chaque équipe de Ligue 1 et de Ligue 2, Nationale 1 et 2. Les clubs recevront respectivement 3 millions et 2 millions. Chez les filles, les clubs de Nationale 1 et 2 recevront respectivement chacun 2 millions et 1 millions. Les clubs régionaux recevront aussi chacun 750 000 francs. Les associations sportives recevront chacune 750 000 francs. de se retomber de la Coupe d'Afrique des Nations. Terminons avec la Ligue Europa. Les affiches des demi-finales connues. La Ligue Europa connaît ses demi-finalistes. A l'issue des rencontres de cette semaine, les demi-finalistes seront l'EPGIS, Francfort, West Ham et Braga. L'FC Barcelone, battue par le Francfort, ne fera pas partie de ses demi-finalistes. Voilà, c'est tout pour l'actualité sportive. Merci Aïssato Sow, mais nous restons toujours dans cette page sportive pour parler de la Ligue Professionnelle 1 qui va jouer sa 18e journée. Demain samedi, le Sénepse Excellence de Thies va se déplacer à Ngalonudjouf Pardone de Rufusque pour affronter Tenguec FC. A Caroline Fay, le derby de la Petite Côte, Mbour Petite Côte contre Diambar Sali. Alessane Djigo, Dakar Sacré-Cœur reçoit l'US Gorée. Génération Foot reçoit L'Ice Piquine et Djaraf Jou, L'Ice Douane. Gédiawaye Football Club reçoit le Nyambour de Lougue et la Linger de Saint-Louis reçoit les sud-ustes du Casasport. Toujours en football, mais pour le compte de la Ligue Professionnelle 2, Dembe Diop reçoit Thies Football Club, c'est à Faudewad de Sali. Et au stade Manyong-Soumaré de Thies, Amitié Football Club reçoit la Renaissance de Dakar. Oslo reçoit Walidane de Thies. Et Sonakos de Djourbel reçoit les stades de Mour. Et ceci met fin à ce journal que j'ai eu l'honneur de vous présenter. Merci de l'avoir suivi. Passez une excellente fin de soirée. Au revoir. Sous-titrage ST' 501